Au cœur d'une intrigue choc autour du viol de Mélissa, Enzo va tout mettre en œuvre pour l'aider dans ce qu'elle traverse. Teilo Azaïs, son interprète, s'est conquiée à notre micro sur ce qui attend son personnage dans la suite d'un si grand soleil. Depuis quelques jours, un si grand soleil s'attaque aux violences sexuelles dans le milieu de la pornographie dite amateur à travers le personnage de Mélissa, Hermine Granville. Une intrigue choc mais nécessaire. Au cœur de cette intrigue qui ne laisse personne indifférent, Enzo, le petit ami de Mélissa. Teilo Azaïs, l'interprète du fils de Florent, s'est confiée à notre micro sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes du Feuilleton Quotidien de France 2 et sur l'importance de mettre en lumière ce sujet. À l'au ciné, Enzo est actuellement au cœur de l'arche concernant le viol de Mélissa. Quelle a été votre première réaction à la lecture du scénario ? Teilo Azaïs, si est-il un sujet dont on parle très peu et qui est grave ? On peut facilement se laisser piéger. Si est-il donc important de mettre ce sujet en lumière pour montrer qu'il faut faire attention. Comment s'est passé le tournage avec Hermine Granville ? Très bien. On s'est vite entendu. Toutes les séquences se sont faites rapidement car le filet était là. Comment va réagir Enzo en apprenant que Mélissa a été violée ? Un peu comme tout être humain je pense. Il va péter un câble et vouloir retrouver les coupables. Depuis le début, il ne comprend pas pourquoi elle le repousse sans explication. Le fait d'apprendre ce qui est arrivé à Mélissa va le toucher et il va vouloir tout faire pour l'aider. Comment va-t-il s'y prendre ? Enzo va demander l'aide de son père qui va faire le nécessaire pour que la police puisse arrêter les coupables. Avant ce drame, Enzo et Mélissa avaient débuté une histoire d'amour. Malgré ce contexte dramatique, une réconciliation est-elle possible ? Une réconciliation est possible entre Enzo et Mélissa. Si Mélissa ne lui a pas encore parlé de ce qu'elle a vécu, si y est-il parce que si y est-il quelque chose de difficile et de personnel. De son côté, Enzo n'a rien contre elle. En apprenant la vérité, il va vouloir l'aider et lorsqu'elle l'acceptera, ils vont se réconcilier. Ayant été piégé par Aurore par le passé, Enzo est-il encore capable de faire confiance et s'inscrit-il dans une véritable histoire d'amour avec Mélissa ? Enzo est un peu sur la réserve mais il s'entend très bien avec Mélissa. Il vit ce qu'il a à vivre avec elle en profitant à fond. Mélissa va mener une enquête parallèle à celle de la police en lançant notamment un appel à témoins. Enzo va-t-il l'accompagner dans cette démarche ? Enzo ne va pas y participer mais il va l'encourager à le faire. Grâce à cela, Mélissa va rencontrer une fille ayant vécu à peu près la même chose qu'elle. Enzo va alors demander à Mélissa de la rencontrer au sauvage pour qu'il puisse être là au cas où il y ait un problème. A partir de là, Enzo va être le soutien de Mélissa dans tout ce qu'elle entreprend. Avez-vous des envies particulières pour l'avenir Enzo ? J'aimerais bien jouer un voyou et qu'Enzo fasse des bêtises. Enzo est trop gentil et trop calme. Je suis arrivé dans la série en étant un peu en colère et en cassant tout. J'aimerais bien retrouver ce côté d'Enzo. Un d'Arkenzo, ce serait très cool. Avez-vous d'autres projets en dehors d'un si grand soleil dont vous aimeriez nous parler ? J'ai joué dans le film 16 ans de Philippe Lioré qui est sorti en salle le 4 janvier dernier. J'y tiens le rôle principal. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021